Bonjour à tous, je vous invite à la production écrite de la page 139 de l'Oasis des mots. J'informe sur le cycle de l'eau en deux ou trois phrases. Nous avons le cycle, nous avons le texte de l'Oasis des mots. Alors, nous avons le cycle de l'eau, la vapeur d'eau forme les nuages. C'est-à-dire que le cycle de l'eau, c'est le cycle de l'eau, c'est le cycle de la pluie et la neige. Et maintenant, pour ne pas nous entendre ce cycle de l'eau, c'est le cycle de l'eau, c'est le cycle de l'eau, c'est le cycle de la pluie et la neige, très bien. Alors, pour la deuxième question, je lis les phrases et je dis ce qui est vrai ou faux. C'est un gros, c'est vrai ou faux. Les nuages sont blancs ? Est-ce que les nuages sont l'eau, c'est le cycle de l'eau ? Non. C'est faux. faux. La pluie tombe du ciel. La pluie tombe du ciel. La pluie tombe du ciel. C'est vrai. Le soleil brille la nuit. Et le chumse. C'est l'île. Non. Faux. L'eau. C'est la vie. Le soleil brille. Très bien. Je réponds aux questions pour informer sur l'eau. La réponse est la même chose. J'utilise sur la mer, dans les rivières, la montagne. Où va l'eau de la pluie ? Alors. Où va l'eau de la pluie ? Dans la mer. Les rivières. Qui sont dans la pluie ou dans la pluie. Où va l'eau de la pluie ? Où va l'eau ? Ou va l'eau ? Ou va l'eau ? Ou va l'eau ? Ou va l'eau ? Où peut-on voir de la neige ? Où va l'eau ? Sur la montagne. Sur la montagne. Alors. J'écris trois phrases pour montrer l'importance de l'eau. Il y a trois phrases pour montrer l'image. Alors. L'eau sert à boire. L'eau sert à abreuver. L'eau sert à abreuver les animaux. L'eau sert à se laver. L'eau sert à se laver. L'eau sert à l'eau. L'eau sert à l'eau. L'eau sert à l'eau.